dimanche 30 octobre bon chou allez comme on est dimanche normalement vous avez dû changer d'heure oui il faudra enlever une heure ça va toujours être le même problème est-ce que vous allez dormir une heure de plus et surtout comment vous allez mettre à l'heure toutes vos montres les nouveaux propose le nouveau sphinx pad x1 carbon édition pour son 30e anniversaire bon dépêchez vous il n'y en aura que 5000 bon comme tu l'auras compris tu auras un capot supérieur en fibre de carbone et un logo rétro philippe à tricolore et au niveau de l'écran c'est un 14 pouces oled 2,8 k un petit processeur i7 32 giga de ram 1 terras de mémoire un appareil photo hd la reconnaissance faciale 4 micros et un emballage éco avec 100% de fibres de bambou et de cas comme ça tu pourras manger l'emballage non je déconne faut le jeter mais il va se dégrader mais quand on voit le prix quand même 2870 dollars c'est un peu cher mais par rapport à l'édition ultime que c'est en fait je trouve pas mal et je vous rappelle on se retrouve ce soir à 16 heures sur glg vidéo pour un glg part en live j'ai plein de trucs à vous raconter vous pourrez poser toutes vos questions ou aborder un des sujets donc moi c'est 22 heures en asie tout normalement vous c'est 16 heures lundi 31 octobre bon chaud elle on commence par la première vidéo sur ma chaîne de vlog wts d'aglg oui ma moto électrique mode 125 cm tube super soko tc max est immobilisé pendant dix jours alors ça faut un peu les boules pour une moto qui est toute neuve que déjà je puisse pas rouler avec allez je raconte toute mon histoire dans la vidéo et vous me direz est ce que c'est de ma faute ou pas allez on parle du huawei mate 50 pro qui arrive enfin en europe pour juste 1199 euros et des cadeaux on a donc une petite remise pour cette version 8 giga plus 256 toujours pas d'infos sur la version 512 le mate 50 pro est un très bel appareil qui a un écran oled de 6,74 pouces déverrouillage facial en 3d comme le iphone un processeur qualcomm stratagone 8 gen 1 8 256 une grosse caméra arrière 50 millions de pixels un appareil photo ultra large 13 millions de pixels et un zoom periscope téléobjectif avec zoom outil la batterie fait 4700 millions paire il est résistant à l'eau et à la poussière la charge super rapide fait 66 watts et la charge en fil 50 watts on devra juste rappeler qu'à cause des réductions américaines ce smartphone ne devrait être donc bien évidemment pas 5g et qui aura pas les services google même si on peut bidouiller ça reste de la bidou mardi 1er novembre bonjour allez on commence par la vidéo gilg review du jour cubo nous présente deux modèles le cubo pocket 3 et le cubo note 30 deux smartphones à moins de 100 dollars car oui le note 30 ne coûte que 80 dollars hors taxe et le pocket 3 qui est un petit smartphone que 99 dollars 90 comme c'est la tendance ou qui tel nous propose également un upgrade de son wp-18 en version pro toujours une batterie de 12500 milliampères un écran 5,93 pouces hd ip68 et ip69 caméra arrière 13 millions de pixels malheureusement uniquement un médiathèque et lyon avait et comme c'est la fête doogie nous présente sa première tablette avec la t10 cette tablette nous propose un écran de 10,1 pouces full hd une batterie 8300 milliampères charge rapide 15 giga de ram avec de la ram et de la ram virtuelle 128 giga de rom et 1 tera en micro et franchement c'est pas mal tout ça en plus sur un petit clavier qui permettra d'en faire un petit ordinateur de bureau selon le prix s'annonce d'en faire à partir de 119 dollars hors taxe mercredi de novembre bon chou roi vient de dévoiler en chine son nouveau roi way nova y 61 bon un smartphone d'entrée de gamme avec un écran de 6,52 pouces en hd plus une caméra frontale 5 millions de pixels caméra arrière 5 millions de pixels plus 2 millions de pixels plus de millions pour la profondeur de champ un processeur mystère qu'un giga de ram ou 6 giga de ram et 64 giga de rom la batterie fait 5000 milliampères avec une charge rapide 22,5 et le problème c'est qu'à cause des rétrictions américaines ce smartphone ne sera que 4g donc payant pas de 5g et il n'aura que le wifi 4 ah oui et il aura aussi et puis 12 dans les services google bon bah je sais pas qui va l'acheter enfin pas moi c'est donc aujourd'hui que roi way devrait dévoiler sa roi way watch gt cyber sur le teaser la monte était extrêmement stylé et devrait concurrencer l'apple watch on sait pas grand chose si ce n'est qu'apparemment la monte pourrait se décelulariser de son boîtier qu'elle n'a pas de bouton donc elle sera entièrement tactile et que franchement elle en jette un mal jeudi 3 novembre bon chou allez sur gsg review aujourd'hui on teste une tablette de la marque autowav la r6 pro une petite tablette 4g résistante et étante car oui la configuration est pas dégueu processeur helio p60 batterie 15600 milliampères 8 plus 128 plus micro sd 1 tera caméra arrière 16 millions de pixels et caméra avant 16 millions de pixels dans un petit format 10 pouces ip68 et ip60 et en plus dans la review il ya un code promo de 30 dollars xiaomi dévoile sur internet un concept intéressant avec le xiaomi 12s ultra concept édition prenez un téléphone avec deux capteurs de 1 pouce et ajoutez lui un module détachable de la marque leica et surtout de la série donc ça c'est pour la lentille mais le téléphone intégrera bien évidemment un capteur de 1 pouce rien que pour le téléphone et un module ultra grand temps permettra de faire joli photo sans avoir besoin de mettre le mot bon le concept est dingo après faudra voir un petit peu ça va donner au niveau des prix et surtout au niveau des résultats mais charme y était vraiment de faire des choses vendredi 4 novembre bon chou alors oui le nubia red magic 8 pro sortira bien au mois de janvier 2023 mais en attendant nubia nous propose un z40s pro bon une des grosses particularités de ce modèle c'est vraiment son design qui reprend juste un tableau de van gogh bon on aimera où on aimera pas on a un écran oled de 6,67 pouces en full hd un processeur star dragon 8 gen 1 une caméra sony 35 millimètres 64 millimètres pixels ultra large 50 pixels était l'objectif 8 millions de pixels la caméra selfie fait 16 millions de pixels il tombe et avant sous android 12 avec une batterie 5000 mAh et une charge rapide comprise entre 80 et 120 watts après pour le design vous me direz et enfin la review du jour c'est le chargeur you green nexot 140 ou alors vous allez pouvoir me dire oui 140 watts ça sert à rien et ben justement comment vous êtes pour aller sortir sur les trois sorties vous allez pouvoir mettre une prise usb et deux prises usb type c'est donc en gros avec tout ça tu pourras tout recharger soit un appareil de 140 watts soit tu pourras diviser puissance sur trois appareils comme mon cas mon macbook pro fait 60 plus 35 plus de 25 novembre bonjour allez on commence à en savoir un peu plus sur le nouveau redmi k60 qui sortira bientôt un peu comme le k50 il pourrait y en avoir trois le k60 le k60 pro et peut-être une édition k60 gaming une des fuites qui se confirme c'est qu'il pourrait avoir le nouveau processeur médiathèque dimensity 8200 bon pour le 9200 on n'est pas encore sûr le smartphone devrait avoir un écran plat avec une caméra selfie une caméra arrière de 48 pixels avec ois une batterie 5500 millions d'ampères charge rapide 67 watts bon et pour cause de date anniversaire le téléphone ne pourrait arriver que début 2023 on parle également de honor qui nous dévoile un petit peu plus d'informations sur son magic 5 avec un snadragon 8 gen 2 et un appareil photo 50 millions de pixels car oui il faudra attendre l'annonce officielle de ces snadragon 8 gen 2 et au nord a déjà annoncé que leur prochain téléphone ben il aura évidemment avec tout ça ma petite dame rajouter un appareil photo 50 millions de pixels avec un réglage fai basé sur l'intelligence artificielle un écran 6,8 pouces ip 68 une grosse batterie et une charge 100 watts voire 50 watts sans fil bon c'est pas mal mais on comprend bien que honor devra d'abord conquérir la chine avant de reconquérir le reste du monde allez on parle des films et séries télé de la semaine bon hier j'ai arrivé sur netflix carlos ghosn sur netflix voilà un reportage qui retrace un peu son évasion le reportage n'apporte rien de ce qu'on sait déjà voilà c'est un espèce de résumé de ce qu'on sait déjà avec quelques interviews en plus c'est évident bon par contre en dehors la nouvelle série star roi ça c'est de la balle 1 et 2 c'était pas terrible 3 c'était pas mal 4 et 5 un peu mou si pas mal et à partir de 7 8 et 9 alors là ça que change complètement on est sur un autre délire c'est super bien fait c'est beau il ya plein d'intrigues personnellement je kiffe grave et c'est vraiment la bonne révélation de cette année où enfin après sous ces séries star wars de merde là au moins avec andorre quelque part il n'y a pas de gros tête d'affiches mais la série elle est fâche j'ai commencé également sur amazon la série the périphéral voilà l'histoire d'un monde virtuel et tout alors on sent qu'il ya un peu un domaine ésotérique derrière tout ça j'ai un peu de mal je regarde ça tout doucement et tout elle est très jolie elle heureusement ça se trouve un peu ça se regarde s'il ya rien d'autre mais et vous allez voir qu'il ya beaucoup mieux et oui de beaucoup mieux mamma mia il ya gang of london si vous voulez de la série avec des gangs de la mafia de la baston du sang des armes et tout c'est vraiment la série qui nous faut vous pouvez déjà regarder la saison 1 complète elle est disponible sur internet et sur certaines chaînes en plus il ya maman star 1 qui joue dedans et tout le petit blondinet jouait dans également une prière avant l'aube un film sur les prisons en thaïlande et où ils aident la boxe la série elle est vachement bien la saison 1 était démentiel la saison 2 est folle chaque fin d'épisode je me dis mais ils sont allés encore plus loin qu'est l'épisode précédent j'en suis à l'épisode 4 c'est un vrai kiff et je crois que la saison complète est disponible personnellement commencer la saison 1 vous allez m'en donner des nouvelles et vous allez voir que la saison 2 se mange plutôt bien et oui je peux pas vous teaser mais il se passe des trucs d'enfer allez vous l'avez vu sur gsg vidéo j'ai arrêté les shorts parce que ça faisait doublons avec la chaîne youtube donc on aura la chaîne youtube jtique le blog est également le résumé donc là le samedi c'est bon et pour relancer un nouveau format on fera l'enregistrement de ce nouveau format le dimanche à 16h heure france sur twitch mon lien dans la description la chaîne twitch c'est pas glg on fera donc l'enregistrement en live dimanche à 16h ensuite la vidéo sera compilée et sera en ligne sur gsg vidéo mercredi le concept devrait plutôt vous plaire j'ai des partenariats en cours j'ai plein de produits on en parlera dans le live de dimanche forcément moi je serai toi j'irai ça pourrait vraiment plaire allez on se donne rendez vous demain pour le reste des news merci